Oui, yes, cette boîte, cette boîte, rien que le visuel de cette boîte me tue, me tue pourquoi ? Parce que plus le temps passe, et je vais être honnête avec vous, plus le temps passe et plus ce personnage, Uta, me fait totalement craquer, voilà, clairement, totalement, totalement craquer, voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bah oui, on n'oublie pas les formules de politesse, mais je dois reconnaître que cette boîte, waouh, ce visuel, ce personnage, je vais même vous dire, je vais même vous dire, allez, en avant-première, en avant-première, pas tout de suite, on va le travailler, mais il se pourrait bien que la chaîne change de visuel, à cause de ce personnage, clairement et simplement. Moi, dès que je tombe sur une carte de ce personnage, je suis complètement love, voilà, il faut dire les mots, je suis love de ce personnage, voilà. Et donc, bon, peut-être que dans un futur proche ou moins proche, il va falloir que je, ça vient de me faire paf dans la tête, voilà. Voilà, donc je vous le dis, je vous le dis en avant-première, il se pourrait, peut-être bien, je vais y réfléchir, voilà. Mais il se pourrait bien qu'on fasse un peu peau neuve sur les visuels de la chaîne. Ça, c'est tout autre chose, voilà. Voilà, je suis désolé, en fait, je viens de poser une idée qui vient de passer dans ma tête, je viens de la poser dans ma... comme ça, pouf, paf. C'est des... bon, allez, ok. Vous voyez comme quoi ce personnage me perturbe. Et en plus de ça, visuellement, sur la boîte, elle est plutôt perturbante. Aujourd'hui, je vous propose ceci. Alors, je crois bien, je vais être honnête avec vous, avant même de l'ouvrir, on n'est pas du tout dans la représentation de ce qui est à l'intérieur de cette boîte. De ce que j'ai pu voir, en tout cas. Sachez-le. Au départ, je vais même être honnête, j'ai pris cette boîte juste pour... 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 pour elle. Voilà. Donc voilà, ceci pour aujourd'hui. Est-ce qu'elle a un petit code, cette boîte ? Pardon. Est-ce qu'elle a un code ? Oui, il est là. Voilà. Le J-D-L-Y-T-X-Y-N-0-1. Et moi, j'aime bien quand ça finit par 0-1, parce que ça peut éventuellement annoncer du 0-2, du 0-3, du 0-4. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, voilà. Déjà, bien belle boîte. Pardon. J'en perds mon latin. Avec... avec... avec la mi-huta. Allez, pas plus de blabla. Voilà. J'en ai déjà dit largement. Je crois qu'on a tous envie de savoir ce qu'il y a dans cette boîte. C'est pour ça qu'on est là, d'ailleurs. Comment elle s'ouvre ? Pas de côté aimanté. Non. Pas de côté aimanté. Elle s'ouvre comme ça. Elle s'ouvre comme ça. Oh là 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 là... Même les boosters. Oh, et puis... Oh, mais il y en a... Il y a du monde, eh. mais c'est qu'il y a du monde dis donc c'est cool ça c'est une belle surprise je m'attendais je sais pas je m'attendais pas ce qu'il y ait autant de autant de monde que ça dans cette dans cette boîte alors fermera fermera pas fermera évidemment on va la mettre là évidemment ne peut pas passer à côté et oh alors attendez il ya un truc alors attendez je mets ce booster de côté vous allez comprendre pourquoi combien à 2 4 6 8 10 12 14 et un 15 15 booster qui ont l'air relativement épais et un plus un plus que j'ai mis de côté pourquoi parce que je trouve franchement coup de bol je suis tombé dessus par hasard pas j'ai vu sans vouloir c'est fait coup de bol je l'ai vu tout de suite d'habitude je vois pas les choses vous le savez regardez il est un tout petit peu plus grand et c'est surtout c'est petite légère très légère différence entre les deux boosters voilà donc j'en conclue que ça doit être notre paquet spécial voilà ouais pourquoi pas j'ai envie de vous dire pourquoi pas on va le mettre là on va tous les mettre là comme d'hab sur le côté et puis on va attaquer ce 7 7 cette boîte j'ai hâte de voir ce qu'il ya dedans parce qu'il y a plus de bris elles sont un elles sont très très jolie et deux je crois qu'on est clairement pas à moins que à moins que j'ai été faussé dans ce que j'ai pu voir on n'est clairement pas dans dans ce côté très 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 charme ah il y en a que deux dedans deux dedans et et en plus de ça alors c'est très drôle le fond est différent plus ou moins visuellement et ils annoncent directement la couleur sur le sur le sur l'arrière de la carte ça c'est très drôle aussi pardon ouais toujours les allergies ça c'est marrant ce qui veut dire que là on en conclut qu'on va avoir une usp et évidemment derrière celle ci on en conclut qu'on a autre chose ouais alors c'est tout à fait ce que j'imaginais la boîte visuellement on va retourner la sp bon hormis la sp la boîte la boîte va nous amener pas du tout pas du tout le côté très charming charme qu'on pourrait qu'on pourrait croire en fait en voyant cette boîte et c'est cool carte relativement épaisse point trop non faux la sp un tout petit peu plus épaisse d'ailleurs early mais mais bien en main sympa en main c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool et notre esp et hop là qui vient là niveau holo graphique c'est superbe est ce qu'on a un côté relief léger très léger mais en vraiment très 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 léger belle carte aussi allez tiens on va commencer hop on va la mettre ici et on continue donc deux cartes par booster franchement au vu de l'épaisseur du booster je m'attendais à plus ce qui est cool c'est quand on ouvre c'est à l'envers et ça par contre ça aussi c'est un truc que j'aime beaucoup ah ouais mais carrément carrément ok c'est quoi la sur hop oui la boîte est trompeuse clairement enfin c'est bien ce que j'avais ressenti maintenant ce que j'ai pu voir en prenant cette boîte clairement je vous l'annonce elle est elle est trompeuse cette boîte elle est magnifique celle ci où elle est très très jolie ça ça j'aime beaucoup elle est trompeuse parce que déjà c'est un personnage emblématique de enfin emblématique c'est un personnage oui si on peut le dire bien connu de one piece donc on pourrait se dire ah il est parti sur une boîte one piece et ben non déjà et puis au vu de au vu du visuel de cette boîte on aurait pu croire à quelque chose de beaucoup plus coquinou et en fait et en fait ça va vraiment clairement et simplement dans un dans un rapport très classique et ça c'est à suivre ok encore et toujours oh la petite azuna oh elle est jolie j'adore personnage que j'aime bien aussi et ben très très bien ça là il ya un grain dans celle dans celle là par contre qui est vraiment qui est vraiment sympa là on le voit bien on voit bien le grain au dessus les cartes sont belles franchement belle surprise on va la mettre là toc et la sp sympa très sympa bien 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 deux cartes une usp à chaque fois toujours un peu plus épaisse d'ailleurs je confirme non c'est cool je m'attendais c'est vrai que quand on a l'épaisseur du paquet on se dit sont plus il y en a plus que ça mais visuellement c'est vraiment chouette ah ah on a autre chose alors très joli je suis sûr vous attendiez pas à ce genre de choses moi je je suis bien content très chouette ça et donc là on a une s a r encore un visuel est ce qu'on a un visuel différent là non donc il ya dès qu'il ya un côté un peu plus rareté on a en fait ce visuel là avec le nom de la carte le type de carte et bien c'est parti oh j'adore en pierre 2 du côté un côté holographique en étoile c'est tellement rare c'est tellement rare dans ce genre de cartes je kiffe vraiment superbe cartes or j'aime beaucoup vraiment joli alors là hop hop elle va se mettre là tac direct il n'y a pas photo voilà très bien allez on continue elle est jolie 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 oh de nouveau une s a r cool ah chouette celle ci aussi hein ces cartes là elles ont elles mais elles ont vraiment une belle classe c'est quoi j'ai dit que c'était quoi s o r c'est du s o r vraiment très chouette alors la s a r est ce qu'on a encore un côté avec des étoiles oui oh m'est vraiment jolie oh c'est très classe superbe on va venir là toc on va aller très bien très très bien s o r et s a r de nouveau très bien hop oh là là tout est beau dans cette boîte sincèrement tout est très beau dans cette boîte allez-y faites-vous plaisir voilà j'en dirai pas plus oh alors je dois reconnaître que les s a r plus ça va plus on en a plus elles sont jolies celle ci est juste superbe c'est vrai juste super le travail de carte est magnifique entre le grain le volume les dorures le côté holographique en étoile vraiment ouais y'a rien à dire là dessus elles sont super bonnes allez hop elle va aller là haut excusez moi hop là allez on avance un petit peu qu'est ce qu'on a encore du s a r je vais être fou je vais être complètement fou oh très bien toc très chouette vraiment bien vraiment bien désolé j'étais en train de regarder de nouveau mais oh mais ça me dit quelque chose ça attendez 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 oh y'a bien longtemps oh ça me dit quelque chose aidez moi j'ai un trou de mémoire enfin aidez moi oui non forcément vous n'allez pas m'aider tout de suite j'ai un trou de mémoire j'ai un trou de mémoire complet oh je sais plus ça y est pas bon vieillir moi je vous le dis allez on va la mettre là beaucoup de SAR là d'un coup là mais elles sont tellement belles faut le reconnaître du coup on a plus de SP si ça se trouve on a sorti des cartes un peu plus spéciales oh ça va pas plaire à grand comme ça oh j'ai une vague idée de ce qu'on vient de ce qu'on va sortir regardez quand il y a quand ça commence comme ça alors qu'est-ce qu'on a ouh on a du très très rare là HDR ouais première on va la mettre après par contre ça c'est quoi ouais alors ce qui est ce qui est le seul truc qui est marrant c'est qu'ils l'ont fait en côté dessin ici et ils l'ont fait en côté holo ici mais moi je crois qu'il faut qu'on arrête de râler sur ça de toute façon on a plus le choix on nous en colle tout le temps c'est ainsi c'est comme ça voilà c'est dommage parce qu'en plus de ça il y a un côté sans parler le côté holographique il est mortel il est vachement fort quoi il est vachement fort mais bon voilà voilà on va la poser là et donc là on a du HDR ouh pas mal regardez c'est joli c'est très joli c'est très très épais aussi très très épais alors hop est-ce qu'on pourrait pas lui trouver une petite place là un petit peu en plein milieu comme ça histoire de pas trop regardez si quand même bon on voit pas grand chose bon allez on va la laisser là quand même parce qu'on a encore quelques paquets à ouvrir alors SOR et qu'est-ce que c'est que ça encore quelque chose qu'on n'a pas vu très bien ah bah on change de style on change carrément de style et surprenante cette boîte il y a plein de choses il y a plein de choses c'est assez je vais pas dire déroutant mais c'est pourquoi pourquoi on passe du SOR comme ça ou elles sont toutes comme ça et d'un coup d'un seul paf petit SOR différent comme ça plaf plein milieu et là on a quoi donc on a ceci oh oh là là mon dieu c'est drôle si c'est drôle pardon ah vous savez quoi on va même regardez on va faire un truc comme ça on va mettre celle là on va décaler un tout petit peu légèrement j'ai encore une petite place hop voilà ça on perd pas trop les visuels des autres pas mal c'est très mignon c'est très marrant ça ça me fait ça ça me fait vraiment rire à suivre on aurait éventuellement la même chose que ça oh yes oh alors par contre c'est très drôle ce j'ai l'impression qu'on a fait en fait en fait on a fait la moitié on a fait on a fait on a passé la moitié de la boîte d'un côté on a on avait peut-être tous les SOR comme ça et maintenant on a tous les SOR comme ça c'est quand même c'est quand même formidable ce mélange dans cette boîte est quand même des plus étonnant mais là par contre avoir une carte de Yor supplémentaire je suis aux anges aux anges aux anges complètement ça c'est vraiment partie des personnages que je kiffe mais mais comme il faut comme il faut oui mais on va la mettre où on va la mettre par là tiens il reste effectivement une place voilà c'est ouf ce mélange de cartes comme ça c'est quand même fou et ça c'est quoi ah oui oh c'est charmant c'est très joli très très sympa je ne sais pas si je vais avoir assez de protection moi je sais c'est souvent vous m'entendez dire ce genre de choses allez allez va on continue il me reste encore quelques-uns et le fameux et le fameux spécial caché derrière XSP et on continue dans les trucs un peu partout ouais donc toutes les par contre je ne sais pas alors dites-moi c'est très curieux première version on va les appeler comme ça comme ça vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires que vous allez me laisser évidemment ça serait gentil un petit coup j'en passe je passe le truc en passant les SOR première version ou deuxième version qu'est-ce que vous préférez le plus première version ou deuxième version pour ceux qui me laisseront des commentaires je serais curieux de savoir ce que ce que vous avez à m'en dire un peu de Genshin en passant elle est ravissante elle est superbe ceci dit elle est très jolie qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire je ne sais pas à force c'est compliqué allez ouais je sais je retire une ESP ah ouais une ESP pour une ESOR c'est dingue hop hop et hop waouh en plus elle est vraiment elle est magique cette carte et derrière on a une XSP un truc qu'on n'a pas encore fait oh ah ouais ah ouais ce que j'apprécie dans cette boîte c'est vraiment tout cet énorme mélange vraiment c'est et je m'aperçois que plus ça va plus j'apprécie quand ils font vraiment du gros mélange comme ça parce que là sincèrement je je j'adore cette boîte j'adore cette boîte vraiment mais vraiment vraiment est-ce qu'on n'a pas hop là regardez regardez ça à quel point oh j'ai même pas de support si on va faire un truc on va faire un truc un peu comme ça regardez parce qu'elle est très jolie celle-là il faut la présenter on va faire un truc un peu comme ça ça tient ou ça tient pas je suis sûr que je peux le faire je suis sûr que je peux le faire regardez toc on tourne un peu mona et voilà là il n'en faut pas plus le problème c'est qu'il reste encore beaucoup de boosters aller non j'adore non j'adore j'adore cette boîte vraiment 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 donc là on a du oh la la elle est très jolie elle est superbe ouais non c'est dur c'est dur tout est beau tout est très très beau tout est vraiment très très beau XSP de nouveau waouh je me demande si je préfère pas celle-ci d'ailleurs oh la 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 bon je vous l'annonce tout de suite je vais la refaire cette boîte on va en refaire une c'est sûr et certain c'est sûr et certain c'est trop beau c'est trop trop beau alors oui on aura certainement forcément du doublon entre deux boîtes il y a des chances mais c'est pas grave c'est pas grave elle est vraiment superbe je kiffe je prends un pied d'enfer à faire ça de cette boîte SSP on en a pas eu encore et puis et puis franchement mais tout est beau quoi tout est beau alors je vais pas me porter la poisse parce que dès que je dis ça en règle générale bing ça va me tomber dessus mais pour le moment je vous ferai remarquer qu'on a pas encore une seule carte en double pas une seule et ça aussi c'est beau mais je vais me taire je vais pas me porter la poisse sinon c'est sûr que ça va me tomber dessus oh la 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 il y a rien à dire enfin si il y a tout à dire mais vous voyez ce que je veux dire allez hop alors elle sera pas restée bien longtemps celle-ci mais mais en même temps voilà quoi tout est tout est magnifique les deux derniers avant le spécial et j'ai même pas une carte sur UTA ce qui est quand même hallucinant SSP de nouveau oh la la yes ah ouais ça ça me fait plaisir non allez-y foncez foncez vraiment foncez sur cette boîte foncez 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 allez-y 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 faites-vous plaisir oh regardez mais regardez la qualité de ces cartes je suis on la refait on la refera cette boîte je vous le dis tout de suite je on le fait pas on le fait pas à chaque fois heureusement d'ailleurs on le fait pas sur toutes toutes les boîtes mais quand j'ai un vrai véritable énorme coup de coeur ouais je le fais et là clairement j'ai un énorme coup de coeur sur cette boîte elle est superbe elle est superbe oh waouh c'est c'est bluffant quoi c'est affolant toc regardez voilà je savais qu'on y arriverait je qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça c'est elle est magnifique enfin ou alors je me plante et j'ai rien compris mais cette boîte est il y a tout il y a tout pour faire plaisir à tout le monde qu'est-ce qu'on a S.O.R. de nouveau magnifique mais juste superbe il n'y a rien acheté sur enfin c'est moche ce que je vais dire mais vous comprenez ce que je vais dire il n'y a rien acheté sur cette boîte elle est ah bah si il y a peut-être ça acheté il y a peut-être juste ça mais mais elle est superbe oh là là j'ai hâte j'ai hâte de vous lire j'ai hâte de lire vos commentaires si ça se trouve je me plante complet je vais peut-être tomber sur des commentaires qui ne seront pas ceux à laquelle je pense mais j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires dites-moi ce que vous pensez de cette boîte regardez c'est pas compliqué on a tout ouvert sauf la spéciale d'accord on a tout ouvert j'ai zéro double il n'y a pas une carte qu'on a eu deux fois trois fois cent fois il y a quand même combien on a compté je ne sais même plus j'aurais dû quinze paquets quinze paquets ça fait trente cartes ah ouais vous me direz trente cartes trente et une avec la spéciale trente et une cartes zéro double zéro c'est ouvert sur plein de choses c'est un univers totalement différent dans toutes les cartes et pourtant elles sont magiques clairement elles sont magiques cette boîte est juste hallucinante cette boîte est juste hallucinante allez la carte spéciale j'espère que elle est dans la qualité de ce que nous a proposé la boîte déjà regardez derrière derrière contrairement aux autres cartes on a un côté holographique de fou une DSP regardez l'épaisseur et surtout même sur la tranche on est sur un côté holographique ok et c'est parti et bah ouais et bah ça finit bien on a de tout on a de tout elle est très jolie cette carte elle est très jolie c'est pas le kiff de tout le monde mais elle est très très jolie faut être honnête faut être honnête holographique en étoile en point en ce que vous voulez non cette boîte mais 100% 100% allez-y quoi j'ai pris du temps je suis désolé j'ai pris du temps je répète beaucoup de choses mais waouh il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire regardez regardez pour ceux qui qui ne se souviennent pas de ce qu'on a ouvert au départ regardez tout ça c'est pas bon moi je trouve ça je trouve ça somptueux somptueux ça ce sera le mot de cette boîte en fait là ouais je vais il va falloir je trouve un truc mais ouais c'est clair et puis je trouve ça plutôt comique et sympathique finalement le côté des SOR où on a à voir la moitié de la boîte c'est ça la moitié je ne dis pas de bêtises 2 4 6 comme ça 7 comme ça et d'un coup d'un seul on passe sur du SOR tout autre mais tout aussi joli franchement j'adore j'adore et je l'annonce tout de suite je l'ai déjà dit mais on va la refaire c'est sûr et certain j'attends vos commentaires évidemment les petits pouces dites moi ce que vous avez pensé de cette boîte franchement je suis curieux j'ai hâte de vous lire et puis et puis je vous laisse sur ce magnifique fond et je vous souhaite évidemment une très très bonne journée et à très vite pour de nouvelles vidéos salut à tous bye bye bye